Salut à tout le monde c'est FlashDesign Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Scylma KD Je vais vous apprendre à créer un effet dynamique Donc là il y a trop traité de style de texte Donc là on va traiter un petit peu de la dynamique aujourd'hui Pour exemple j'ai pris une sphère qui se déplace suivant une spline Donc là j'ai pris une spline texte Bon déjà j'ai l'extrême tout ce type de spline dans Scylma KD Donc là comme je le disais On a une sphère qui se déplace suivant une spline de façon dynamique De façon dynamique pourquoi ? Parce que là si on met une bourse ici La boule en allant va traverser sur la bourse de façon dynamique Donc en respectant les lois de la physique Pourtant si elle n'avait pas de corriger dans le dynamique Bon là elle ne devait pas être élégante, naturelle Elle ne devait pas être naturelle Donc ce qu'on va faire on va commencer par ouvrir Scylma KD Là on va créer un sol simple On va créer aussi une caméra On va entrer dans la caméra On va se placer en vue de haut comme ceci Pour bien voir Ensuite on va créer une spline Une spline texte bien sûr Bon vous prenez ce que vous voulez On va la centraliser ici On va la renommer Pour moi je vais prendre T Comme dans ma vidéo d'exemple Voilà Prend T Je vais faire une rotation P de moins 90 degrés Donc là Moins 90 degrés Je vais la mettre là Ensuite je vais créer une sphère Bon là je vais créer une sphère simple Je vais baisser la taille, le rayon de la sphère Je vais mettre 10 Ok Assez cool Bon là elle vous comporte trop de segments Si vous avez une petite machine Trop de segments ralentissera la machine Ca ralentissera le temps de rendu Bon là on va diminuer le nombre de segments ici On va mettre 12 segments Ok un peu plus cool Trop petit on va mettre 14 Bon là pour que ce soit un peu plus cool 14 segments Ensuite on va créer un cloneur Un objet cloneur Bon vous vous demandez sans doute A quoi l'objet cloneur a servi Pourtant dans notre vidéo d'exemple On n'a pas vu plusieurs objets On n'a pas vu des objets clonés Bon là tout simplement Parce que là on va mettre la quantité à 1 A 1 Ok On met la quantité à 1 Bon pourquoi l'objet cloneur Parce que l'objet cloneur va On va accepter les effecteurs Donc là on va sélectionner l'objet cloneur On va faire mon graph effecteur Effecteur spline Ok Et là Dans notre spline Ici là Dans ce champ libre On va glisser notre spline texte Immédiatement la sphère va s'aligner là Donc ça c'est le début Début du pari Et là si on a modifié la Valeur du début ici Là on modifie En augmentant Bon là ça Va du sens et inverse à ce que l'on veut Ce qu'on va faire On va le mettre à 100% Et pour l'animer On va aller Comme ceci En diminuant Ensuite on va créer Une extrusion Donc là on va voir une extrusion Ce qui va se créer après Quand la C va passer Donc pour faire ça On va créer une extrusion Contrôlée Donc c'est pas comme l'extrusion C'est une extrusion Contrôlée Bon on va dupliquer le texte ici Donc CTRL plus clic gauche On donne ça On va On va supprimer ça Ok Ensuite on va créer un sec Là Et le rayon on va mettre à 1,5 cm On va le glisser ici Et là on va voir que Le test est presque noir Donc là c'est parce qu'il est rempli de segments Et le segment N'est pas assez nécessaire ici Donc ça va ralentir le rendu Donc ce qu'on va faire On va venir là Sur Lang On va augmenter Lang Quand on augmente Lang Ca fait diminuer Le nombre de segments Donc là sur Lang On va mettre 80 déjà Ok Ca sera un peu plus cool Et le rendu sera plus rapide Ok Bon pour animer ça On va venir là sur extrusion Contrôlée On va modifier la valeur Là déjà on va mettre 100% Et là en baissant ici On va voir que Ca va se créer là La couche va se créer La couche d'extrusion Là on va mettre à 100% Ensuite pour animer ça de façon automatique Avec un simple clic de 3 Sans se saler les doigts On va créer une express source On peut se l'animer avec des images clés Mais ça fera trop Trop de perte de temps Et trop Si il y aura une modification Il y aura 2 paramètres à régler Pourtant avec l'express source Il y aura un seul paramètre Donc c'est ça l'avantage De l'express source Dans ce tutoriel Donc là On va créer une express source On fait tout simplement un clic droit Propriété Cinema 4D Express source C'est le dernier ici On va glisser notre extrusion contrôlée Là Et on va glisser notre effecteur spline Là Ensuite les propriétés qu'on va modifier Je vous les ai déjà montré Dans l'extrusion contrôlée Dans l'extrusion contrôlée On va modifier la croissance de fin Ici On vient tout simplement là On fait caractéristique de l'objet Croissance de fin Ici Et là Sur l'effecteur spline On vient là On fait effecteur Et là Là on va prendre le début Bon c'est ce qui est ici J'ai aussi montré On va prendre le début Ici Qu'on la modifie Ca crée C'est fait qu'on veut Donc là On va mettre ça Comme ça On va les connecter Et pour mettre tout en marche Avec un seul bouton On va venir ici Sur l'extrusion contrôlée En baissant la valeur Ca crée automatiquement Ok Ca crée automatiquement Tout notre scène Pour ce qu'on va faire On va Avec une seule image clé On va gérer tout l'affaire On va commencer à mettre à 100% Au début On va mettre une image clé Et là On va avancer Là Je vais mettre à 100 Pour qu'on puisse bien voir la fin Ca serait un peu plus classe Donc Là Extrusion contrôlée Ok La deuxième image clé Je vais baisser A 0% Là Ca donne ça Ok Facile en fait On va mettre une petite texture Pour que ça soit plus cool Comme dans notre Dans notre vidéo Ici Et je vais aussi vous montrer Comment il est fait Pour mettre de couleur sur la boule Bon là C'est un peu plus Un peu plus cool Génial On va mettre du vert Sur le sol Sur le sol J'avais créé une texture Pour le sol Ici Là Je mets tout ça comme ça Une texture pour le sol Ceci devra aller Avec légèrement de réflexion Je supprime la J'ajoute G G Et là J'ai mes petites réflexions Ici Je la mets sur le sol Ok Ca donne Ca marche Ensuite Je vais créer une seconde texture Là Créer Celle ci sera pour la boule Bon là Je vais venir là Sur Je vais désactiver La réflexion On n'a pas besoin de réflexion Dans la couleur Dans la couleur Je vais venir là Devant texture Sur ce petit triangle Je vais cliquer Ok Et là Je vais voir Une fenêtre Bon Là Je vais prendre dégradé Ensuite Je clique ici Je suis dégradé J'entre dans les propriétés Je dégradé Ensuite Je vais régler ça Le type ici Je vais mettre cylindrique Ok Ca nous donne ça Je vais un petit peu régler Ici Je pense qu'il y a la régler là Ok Pas trop Pour que ça soit un peu plus Bien Et là Je vais mettre le blanc Jusqu'ici Je vais mettre le blanc Là Ok Et je vais le mettre sur une autre sphère Ok Ca donne ça Ok Pour que la rende un peu plus sombre Je vais venir la dégrader Je vais un petit peu remonter Ok C'est génial Ensuite Je vais mettre un petit peu du vert là-bas Donc je duplique tout simplement ça Je viens là Je la rende un peu plus foncée Là Et ça c'est pour l'extrusion contrôler Si On va mettre un petit peu plus foncée Ok 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 Ca marche Bon Ensuite On va voir que Qu'on avance à le temps La boule est en train de De se déplacer Mais sans Sans l'effet dynamique Donc là Voici la partie Important de notre tutoriel Parce que là On va ajouter l'effet dynamique Comme je vous l'ai dit Sans l'effet dynamique Ca n'a pas l'aider de très bien On peut le voir là C'est pas très bien Ca se déplace sans vraiment roter Ca rote seulement sur un seul axe C'est pg Là ça rote d'une seule façon Dans un seul sens Et sur un seul axe C'est pas très bien Ce qu'on va faire On va venir là Sur C On va faire clic droit Propriétés simulation On va prendre le corps rigide Là Mais si on met le corps rigide Tout n'est pas fini On avance là On va voir que Ca descend C'est normal On va mettre un corps collision Là Et même ce cas là Ca donne pas grande chose Ca n'avance pas C'est normal Et là on va venir là Dans les propriétés du corps rigide Ici Dans la La force Ici Pour la force Suivre Position Ouais On va mettre 15 Ca devrait aller Et là Quand on avance On voit Ca suit Notre spline De façon dynamique Ok Voilà On va voir que C'est pas vraiment centré Donc là C'est un peu C'est un petit peu C'est un petit peu Décalé Donc comme je disais Là au lieu de mettre 15 On va mettre une valeur Comme 55 On met 55 Bon c'est un peu grande Mais ça devrait aller Qu'on avance là On va voir Un petit peu avancer doucement Ici Ok Là déjà on va voir Ca a une bonne position Là aussi ça a une bonne position Donc le Leurus est corrigé Bon là c'est normal C'est l'angle C'est droit Et là Ca a une bonne position C'est droite Là on a l'impression Que ça crée Ca crée Ca crée L'extrusion contrôlée Ce qui donne un effet Un peu plus cool Là on a le résultat Ok Il ne reste plus qu'à mettre Une lumière Et l'extrusion ambiant Et c'est la fin du tuto Donc là je vais Aller dans les réglages rendus Il fait Obsclusion ambiant Voilà le constrate Il va un petit peu Le remonter A 20 Et Une petite prévisualisation C'est un peu cool Bon là il va venir Sur la vue de droite Il va un petit peu Regarder si le sol Est au même Est à la même position Parce que parfois C'est pas la même position Bon là voici le sol Bon le sol n'était pas La même position Le sol n'était pas Où ça devrait être C'était pas la bonne position Pardon Donc là On voit Un autre effet On s'écoule Ok On va mettre notre lumière Bon Plutôt des lumières On met une lumière là Petit éclairage Une seconde lumière là Donc 3 lumières Et ça C'est la lumière centrale Je vais mettre l'ombre Ok Je retourne dans ma caméra Ok C'est cool On voit C'est cool Donc le tuto Tient à sa fin Si vous avez des questions Concernant le tutoriel Ou mes autres tutoriels N'hésitez pas à les poser Et n'oubliez pas de liker la vidéo Et de vous abonner à ma chaîne Évidemment Pour voir mes prochaines vidéos Ok Bon je vous dis à plus pour un nouveau tutoriel deserves a plus d'autres vidéos Et enfin Bien comme madame C'est un commentaire Je vous dis à plus d'éthi C'est un commentaire